bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille tranquille donc aujourd'hui c'est la fête dans le jardin je me suis risqué à faire du coup de pouce dans le jardin donc c'était une expérience mais à ne pas renouveler c'est trop de travail pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent soyez bienvenue cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche et de liker et de partager vous commenter tant que je voulais vous remercier pour votre soutien pour tous ceux qui me soutiennent pour les vrais fidèles parce qu'il y en a qui sont un petit peu aux abonnés on les voit après chacun fait ce qu'il veut donc voilà bien sûr j'ai constaté que c'est c'est 3 depuis les ides en fait les vidéos de que j'ai fait avec en fait tout ce qui est rapport avec les ides genre comment laver les les voyons de de moutons comment découper le mouton comment laver la tête toutes ces choses là que je pensais que personne s'intéressait personne apparemment c'est qu'ils ont été le plus utilisé donc tant mieux parce que moi je pensais que ça allait faire fuir un petit peu les abonnés bon bien sûr je pense qu'ils sont partis parce que bon il y en a qui se partent pas il y en a qui sont voilà une défense les défenseurs des animaux donc après pour écouter la fois on n'est pas tous fait pareil donc voilà donc j'ai fait le couscous j'ai invité la famille donc on est dans le jardin j'ai d'abord pris le petit déjeuner zen pour bien décompresser puis après on l'attaqué j'ai commencé à faire le couscous vers 10 heures il semble alors j'ai fait d'une autre manière il y a juste quelque chose que j'ai changé enfin que je fais mais que j'ai jamais fait en vidéo pour pouvoir avoir un petit gagner du temps donc d'abord j'ai préparé tous mes légumes voilà j'ai fait que les carottes les navets les fèves et bien sûr les carottes et les fèves que j'ai mis en premier avant de les mettre le premier la première cuisson et ensuite je vais laisser bouillir le temps de préparer la semoule là j'ai mis pour 1 kg 600 de semoule de couscous par exemple fin donc là j'ai mis on va dire trois cuillères à soupe d'huile d'olive à peu près c'est pour imbiber en fait la semoule pour qu'elle ne colle pas lorsqu'on va mettre de l'eau et que vous voyez les fameuses bouloches ben ça sert à ça de mettre l'huile au départ donc là j'ai mis j'ai mis oui j'ai bien libé et puis là je vais mettre un litre d'eau par dessus comme ça comme si juste dessus sans toucher partout un litre à peu près oui c'était un litre parce que comme il ya un litre d'eau et demi dans la bouteille donc c'était un litre voilà et puis j'ai laissé on va dire absorber ça peut être 15 minutes voilà dès que toute façon ça absorbe vite tant que voilà c'est bon tu peux arrêter c'est bon allez stop 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 mais oui comme j'ai mis un petit peu en avance rapide donc c'est un petit peu là vous voyez un litre et demi même moins qu'un litre et demi en tant que j'ai laissé le temps que 15 minutes là le but le but c'est que la la semoule d'absorber l'eau et c'est tout je veux dire après que ça soit 15 minutes 10 minutes donc là c'est fait vous voyez un petit peu ce que ça donne je suis en train de travailler là mon couscous pour qu'ils puissent voilà le voilà le travail qui voilà pour les soirs comment dire à travailler la semoule attend je suis un peu comme on veut dire donc là j'enlève s'il reste quelques petites bouloches vous voyez j'ai même pas besoin de travailler avec les deux mains tellement c'est un peu plus voilà ensuite je vais le mettre dans mon couscous roussier donc voilà voilà j'y vais un petit peu vite donc j'avais préparé déjà tout à l'avance en haut à la maison et puis après j'ai tout descendu parce que c'est trop de travail il faut descendre à chercher si vachement à la fin j'étais lissue et non mais après j'ai fait bon après j'ai réunis la famille et puis j'ai fait ma vidéo c'était une expérience mais c'est un truc je ne referai pas mais c'est vrai qu'il était très bon vraiment le couscous cuit au bois comme ça sans grasse c'est pas la même chose après vous m'en direz si j'adore donc voilà vous voyez cette fameuse tabla en fer que j'avais mis et c'est carrément déformé parce que le couscous c'est lourd et du coup j'avais peur que que ça part en cacahuètes mais bon alhamdoulilah c'est fini donc voilà donc là j'ai mis je crois une première fois j'ai déjà cuit là je suis déjà à la fin j'ai déjà tout cuit parce que j'ai déjà tout lui en fait je vous expliquerai en tout en détail vraiment ce que j'ai fait mais je voudrais y'a rien qui change il est juste le début en fait le fait que j'ai mis de l'eau avant avant de mettre à fumer mais autrement le reste c'est ça change pas donc après si vous voulez je fais une petite vidéo de 500 grammes de couscous pour vraiment pour ceux qui veulent vraiment savoir comment fait et qui sont un petit peu perdu avec les quantités d'eau donc il n'y a pas de problème donc là j'ai mis mes derniers légumes à savoir que il faut toujours moi ce que je fais je vous dis juste mon expérience ce que je fais dans le couscous c'est que je mets toujours les légumes qui qui durent plus longtemps qui tiennent à la cuisson en premier c'est à dire le genre comme moi je fais je mets toujours du chou les carottes les fèves ça ça tient à la cuisson donc on peut les mettre en premier je veux dire ça va pas devenir de la bouillie quoi et tout ce qui est navé navé ce sera à mettre juste avant la fin juste à boire au deuxième tour en fait et que bourgettes et petit rang c'est à la fin quand je lève tout je les mets puis je laisse dix minutes cuire cinq minutes et la cuisson et les top et les légumes sont je veux dire restent ferme quand même ils sont pas je veux dire ils tiennent donc une fois que j'ai fini mon couscous c'est donc là on est je veux dire tout le monde est là donc je fais le thé comme vous voyez que c'est pas aussi simple donc faire les choses dans le jardin ça demande beaucoup d'aide donc voilà donc je peux pas j'ai pas pu tout filmer parce que je peux pas être au four et au mou et en même temps je peux pas être caméraman et actrice c'est ou l'un ou l'autre donc je fais ce que j'ai pu et puis voilà donc là je fais le thé et puis la fois les brochettes je crois que je sais pas parce qu'ils sont passés les vidéos des brochettes deux fois ah tiens donc maintenant que j'y pense il n'est même pas dedans c'est bizarre excusez moi je réfléchissais au doigt donc je n'ai pas compte de ce que je veux dire donc là j'ai fait monter et puis voilà j'ai tout fini je suis pas encore fatigué mais après ça va le faire donc après c'est comme ça c'est la vie donc que si on force pas les choses rien on n'arrivera pas à faire les choses donc voilà voilà les amis je vous dis à très bientôt mon groupe les rites merci pour votre soutien merci à tous ceux qui me soutiennent merci pour vos commentaires et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec partager et liker 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 et liker et partager commenter je vous dis à très bientôt mon groupe l'aïd et je suis comme ça salam alaikum wa sallallahu wa barakatuh